C'est mieux que rien. Oui, mais c'est parce que c'est pas un écran géant, ça. Qu'est-ce que ça fait? À 15 ans, ils ont des yeux de lapin. Là, tu détruis notre crédibilité. T'en rends-tu compte, là? Qu'est-ce qui est important? Je passe d'exercice. Ok, regarde la TV. Décidez-vous. Tu penses qu'Hercule peut le convaincre? C'est déjà beau qu'on ait des vélos. On a l'air de quoi avec un écran comme ça? On a l'air de ce qu'on est. Une école pauvre du centre-sud. On devrait y aller. On ne sera pas trop de trois. Je vais embrouiller. T'as besoin de lunettes. On voit même pas l'entraîneur. Il est au fond. Je doute bien qu'il n'est pas avec ceux qui s'entraînent. C'est lui, l'entraîneur. C'est pas ça qui me fatigue. C'était les bons yeux. Mais c'est surtout que je ne reviendrai sûrement pas ici tous les midis, tous les matins. Prochain examen mat, là, j'ai 100 prelues. Mais j'aimerais mieux que tu restes pour le lunch. Bobo, là, il est fiable, mais c'est pas comme toi. Tout est fait, là. Ils ont juste à servir puis à ramasser. Pire fois, il a fait son pâté tibétain. Oh, quoi? C'est comme un pâté chinois, mais avec la viande écrasée dans le fond. Comme le Dalaï-Lama, c'est ça? Les Chinois qui dominent les Tibétains, c'est ça? Ah ben, je vois le verre, il l'a pogné. Tant mieux, c'est que pas moi. Hé, tantôt dans le char, Momo me disait que t'étais inquiète. Inquiète de quoi, là? Ben, t'as peur que ton petit fasse un bomme, là. Pourquoi tu dis ça? Pas bien grave, là, en parlant de gars, là. Ouais, tu l'as dit à la caille, là, puis lui, il est pas dans la famille, fait que si tu lui as dit à lui, pourquoi moi, je le saurais pas? Ben, je voulais pas te faire de la peine. Pas faim, là. Ben, pourquoi qu'il y aurait de la peine pour ça, là? Ben, ouais, pourquoi? Ben, mes gars, ils ont fait des bommes, mais je les aimais pareils. Je voudrais pas, tu penses, je t'aime moins, parce que... Parce que j'ai fait des coups. Regarde si c'est ça, inquiète-toi pas, là. J'ai peut-être été un bomme, là, mais pas un bon. Mais c'est quoi, ça, un bon bomme? J'avais pas de talent. Ben, pas de trouble, là, c'est pas un défaut. Ben, ça dépend de quel point de vue tu te places. Ouais, de tous les points de vue, j'aime mieux t'aies pas réussi dans ça, même si ton père était big dans la gaffe. Ouais, j'ai essayé d'être big dans d'autres choses. Ouais. Bonne idée. Oh, oh! Un homme heureux! Heureux, c'est un grand mot, mais mettons que ça va mieux un peu. Quoi? Non, 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 non! J'ai dit quelque chose de mal? Ça se voit dans ta face. Oui, dans ma face. Tu me donnes combien de chances de me tromper? De te tromper? T'es allé manger chez toi? Hein? Véronique aussi? Hein? Vous avez pas vraiment pris le temps de manger, je me trompe? Pourquoi ça paraît tant que ça? C'est pas parce que tu baises avec elle une fois que tout est réglé, mon vieux, au contraire. Ouais, pour moi, c'est une forme de rapprochement, c'est une admission de sa part. Une admission de quoi? Qu'elle a besoin de moi. Pas du tout. Elle a besoin d'une rivale, point à la ligne. Quand tu me parles comme ça, je me sens comme un enfant. Mais t'en es un. En tout cas, tu te comportes comme telle. Ah ouais? T'aurais fait de quoi, toi? T'aurais du nom? Je sais que c'est pas l'idéal. Quand même un moniteur pour regarder des vidéos, savez-vous combien on a en demande? Euh, non. Y'a pas tant de programmes comme le nôtre, pas vrai. Y'a pas juste votre programme qui exige des moniteurs. On dirait qu'on peut plus se passer d'écran, que ce soit pour les mathématiques, le sport, la lecture, les arts, puis l'écran. On sait plus quoi faire. Oui, c'est parce que le principe du spinning, c'est ça. Pourquoi tu mets pas devant? Pas besoin de mettre de DVD? Mais c'est parce qu'il faut que je travaille aussi. Mais oui, on travaille, là. Ça, là, ce que tu vois, c'est du bénévolat, presque. Ah, je vous demandais un pardon. J'ai fait dégager un budget. Oui. Sur les heures sup. Et c'est quand les heures sup pour un professeur? Hum, avant 6 heures le matin, puis après 10 heures le soir. Ah, ben là, ça, vous êtes très bien rémuné. J'ai une maîtrise. J'ai 25 ans d'expérience. 50 000 par année pour s'occuper des ados. Ça, c'est trop pour toi, ça. Tout est relative. Je pourrais soigner des malades à 30 000. Venez avec moi. Oh? Ben, on va demander aux élèves ce qu'ils en pensent. Ben, c'est pas utile, je vais... Ah oui, oui, viens, viens. Je l'adore. Je l'embrasserais. Ah, moi aussi. Tu crées le petit ami. Virginale, 25. Moi, tu passes. Je veux pas, je te laisse ça à toi, là. Petite pause de 3 minutes. Monsieur Ouellet, t'es venu voir comment vous aimez notre programme d'entraînement. Félicitations, les petits gars. C'est beau de voir une jeunesse qui a encore du coeur au ventre. Du coeur? Ben, j'en ai plus, là. Zéro. Je suis lavé. Moi, j'ai surtout l'estomac dans les talons. Ils ont pas mangé. On peut pas avoir des bâtons de quelque chose? Ouais, des jus d'énergie. Ouais. Euh, je pense pas que la commission scolaire peut se payer ça, hein? Euh, on va voir ce qu'on peut faire, hein? Là, même pas dans la barotte devant les jeunes. C'est pas bon pour personne. Fais pas ça. Et vous, vous voulez prendre le crédit, puis nous, l'odieux, c'est ça? L'odieux de quoi? Tout est beau, tout est bon. Les élèves vont lâcher si l'activité est pas plus encouragée que ça. Ou bien on combat le décrochage pis l'échec, ou bien on gère des postes budgétaires. Mais les doigts en même temps, là, c'est bien dur. Vous savez quoi? Le cours que je suis présentement, là, le cours complémentaire en bio, on parle de l'inné pis de l'acquis. Ailleurs, vous partez haut. Qu'est-ce que tu dis ça? Ben, les grandes notions philosophiques, toi, chose. C'était pas de même dans ton temps? Ouais, mais j'avais oublié à quel point on était déconnectés des vraies affaires. Ben, c'est pas ça, là. Tu vas te décourager. Ben, ouais. Pas si déconnecté que ça, là. J'ai même trouvé le sujet de mon travail de session. Quoi? C'est toi? Moi? Ouais. Ben, toi pis lui, en fait, là. Ça va pas dire des affaires intimes de ma vie, quand même? Non, non, non. Juste sur le fait que tu penses qu'on est bombes dans le ventre de notre mère, là. Le reste, c'est pas important. Alors, explique comment ça s'est passé. Elle m'a appris sur sale. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose de super important de dire. Qu'est-ce que t'as pleuré, là? Elle t'a donné rendez-vous chez vous ou pas ici? Là, là. Première erreur. Quand ta blonde te dit qu'elle a quelque chose de super important de dire, tu la vois toujours dans un endroit public. Ensuite? Ben, ensuite, je me suis rendu. Là, t'étais pas rentrée qu'elle te sautait au cou, hein? Pis quand je dis au cou... Je dirais presque que t'avais des caméras dans la maison. Euh, pourquoi une rivale? Le jeu perd de son intérêt si elle lâche pas un peu de l'est, hein? Elle faut qu'elle tienne. Par où, peu importe, mais faut qu'elle tienne. Et avoir le sourire, c'est effectivement le cas. Pas fier dans moi, là. Quoi, j'aurais dû le repousser. Pas la repousser, mais résister. Oui. Mais là, c'est quoi, les conséquences? Et là, faut que tu reprennes l'avantage que tu l'as perdue. C'est de l'ouvrage. C'est pas moi, c'est juste un gars simple. Mais absolument. Raison pour laquelle les femmes te dominent, mon petit père. Ah, ouais, hein? Déoiquement, c'est ben beau, mais quand t'as une femme comme Véro, t'as... T'as connaître, tu sais de quoi l'air. Ça change quoi? Ben, si il y a de l'air de se réhabiller, imagine de quoi il y a de l'air, nous, hein? Ah, je l'ai imaginé souvent. Pas peur. J'aurais aimé ça te voir à ma place. Dire non, c'est pas facile. Mais t'es pas forcé de dire non, mais t'es pas obligé de dire oui tout de suite. Après un mois? Regarde, Stéphane, tu sais quand la dernière fois que tu t'es servi de ton revolver? Jamais. Pourquoi? Est-ce que c'est une raison pour le sortir d'un beau zoo qui brûle un feu rouge? Tu veux t'en sortir, écoute le maître. Écoute, puis apprend. Comprends-moi bien, mon garçon. Le directeur parle pour lui-même. Moi, je tiens surtout à ce que tu me dises la vérité sur Virginie. Là, je t'engueulerais pas, là. De toute façon, si tu fais mal, ça revient à tes parents, alors. Et quoi? Est-ce qu'elle a vendu des corrigés d'examens, oui ou non? Non. On sait que tu l'aimes, mais c'est pas de cette manière-là que tu vas l'aider. Vous voulez que je vous dise la vérité ou que je dise que vous voulez entendre? La vérité. Elle a pas vendu de corrigés d'examens à personne. Pourquoi les autres le disent, alors? Qui ça, eux autres? Tu t'attends quand même pas à ce qu'on te révèle des noms. C'est fâchiste comme méthode. Fait drôle d'entendre ce beau-là dans la bouche d'un jeune de ton âge. Bien, je sais ce que ça veut dire. On l'apprend dans l'histoire. Probablement aussi dans le cours sur le monde contemporain. Bien, un peu. Vous apprenez un peu ce qu'est le fascisme? Bien, là, c'est qui vous voulez l'accuser, là? Virginie ou M. Lacoeil? Décidez-vous. Je sois poli, hein? Pardon, là, mais c'est comme si tout dépendait de moi. C'est sûr que je veux dire par fasciste. C'est des accusations de la part de personnes anonymes. Puis vous, vous les croyez, hein? Pourquoi? Parce que Virginie cherche toujours les meilleurs moyens pour me faire damner. Ah, OK, vous lui faites pas confiance. Non, non, c'est pas ce que je dis. La question, c'est pas ça. On le sait qu'il y a des examens d'histoire qui ont été vendus. De mathématiques aussi. On se retrouve soudainement avec des moyennes de classe de 96-98. On n'a pas vu ça souvent. Peut-être que l'examen était trop facile. Non, tu vas la couvrir jusqu'au bout, c'est ça? Sa façon de pas répondre, c'est comme une sorte d'aveu. Si vous êtes si certain que ça, vous avez pas besoin de moi. Faites ce que vous avez à faire. Tu me déçois, Maxime. Tu me déçois beaucoup. C'est pas ça, je dis. J'aime pas ça, vous riez des questions que je me pose. Capote pas, là, c'était juste drôle. Non, c'est pas drôle. Pas plus que quand maman veut pas qu'on invite les parents au léros. C'est-tu vrai? Mais non, c'est parce qu'on n'a pas le temps, là, faire le souper, tout ça, plus tard, là. Non, allez, voyons, Maurice, là, faire le souper. Regarde, passe mon temps à faire de la bouffe à l'école, là. Maman a occupé. On va pas lui servir de la bouffe de café, quand même, là. Ben non, on va mettre les petits plats dans les grands plats. Non, mais je sais faire autre chose que de la bouffe de café, là. Hé, j'ai passé deux ans à l'Institut d'hôtellerie. C'est vrai, ça fait longtemps que tu nous as pas fait un gastronomique. Ben, gastronomique, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je suis capable. Je le sais que t'es capable. Mais là, avec le café, tes cours à l'université, là, c'est trop. T'sais, tu commences, là, c'est pas le temps de te planter d'un cours complémentaire. Toi, on dirait que tu cherches des raisons pour pas que ça marche. Ah, pas, on dirait. Il veut pas, là, c'est ça. Parce qu'ils sont noirs. Ben, on va être raciste à cette heure. Tout ça parce que je fais attention à vous autres. T'es pas assez en forme. Assise dans mon litre, tu as une chaise dans la cuisine parce que là, c'est toi qui stresse. Hein? C'est toi qui as la chienne. T'en veux souvent? Ouais? Où ça? Sur des sites pornos, mon chouchou. Et tout que t'as le dos tourné, je me lance sur l'ordi. Attention. Hé, hé. Parieuse, mon amour. Qu'est-ce que c'est-tu fait, là? On a trouvé son nom, le mot de passe, c'est bon. Mais c'est pas avec ça qu'on va trouver des gars intéressants. Tu fais son CV? Oui. Son CV d'amoureux. Ah, les femmes, vous en perdez du temps, vous autres. C'est drôle, c'est ton fan. En espérant que Virginie trouve ça aussi drôle que toi. Ouais, je te rappelle que c'est ton idée. Non, non, c'est la tienne. Non, 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 c'est ton idée. En tout cas, peu importe. J'y repense, puis je doute, là. Il n'y a aucun danger. C'est mon amie, je la connais. Ben, c'est mon amie aussi, puis je la connais aussi. Puis mieux que toi, semble-t-il. Veux-tu qu'on aille montrer ce qu'on a déjà fait? Juste pour voir, là. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas qu'elle aille sur le site. C'est que nous, elle aille à sa place pour y trouver un gars intéressant. Tu penses vraiment que tu vas trouver du monde intéressant sur l'Internet? Why not? C'est toi du monde qui n'ont pas de vie, ça. C'est pas faim, c'est pas vrai. Pourquoi t'écris ça, là? Quoi? Audacieuse sexuellement, mais qu'est-ce que t'en sais, là? Je sais pas, mais je sais ce que les gars veulent lire. Salut. Salut. Pas de danger, on est en public. Oh, j'ai discuté avec Véro et pas de danger de toute manière. Moi aussi, j'ai parlé. Disons que c'est pas relax, relax. Je me le dis, c'est pas grave. Pas grave pour toi. Pourquoi t'as honte? Tu devrais pas, hein? Ça arrive à tout le monde de perdre les pédales. Pardon? Là, je te parle de la nervosité, l'affrontement, tu sais. Elle m'a dit que t'avais été un petit peu violente, mais elle m'a juré qu'elle t'en voulait pas. J'ai été violente, moi? Non, mais c'est normal, dans ton état, fais-toi en pas avec ça. À mon état? Là, je te parle de... je te parle de Frédérique. Viens, j'ai pas été violente. Tu l'as pas menacée. Hé, écoute, j'ai... Elle m'empêchait de sortir, j'ai dit qu'elle le mériterait. Écoute, mais je l'ai pas fait. Je te le jure. Elle m'aurait menti. Regarde, c'est sûr qu'elle t'a menti. Regarde, écoute, OK? Moi, là, tout ce que je souhaite, c'est que toi, elle, pis moi, on puisse se croiser professionnellement, sans interférence, OK? Théoriquement, c'est bien beau, mais là où il y a de l'humain... De toute façon, c'est même pas de ça que je voulais te parler. Regarde, tu vas dire que je me mêle pas de mes affaires, pis t'as raison, mais tu devrais pas aller manger avec Martine, sortir ou faire quoi que ce soit avec elle. T'as raison, tu te mêles pas de tes affaires. Trompe-toi pas, je veux pas te diriger ta vie, là, mais regarde, Martine, tu es une super bonne fille, mais t'es un petit peu naïve. Je suis allé manger avec. J'ai pris un verre. Le petit taverot? Je dis pas nécessairement chaque move que je fais dans ma journée, elle non plus, d'ailleurs. OK, parce que toi, tu considères que c'est banal. Oui. Tout ce qui nous concerne, toi, ta blonde, Martine, pis moi, c'est... c'est morpionné. En fait, tout ce qu'on a de mieux à faire, c'est de garder ce professionnel. Il y a une autre possibilité. T'es dans le coup. J'avais pas pensé à ça. Vous m'accusez, moi, là. Des hypothèses. Vous avez pas le droit de faire ce que vous faites. Une hypothèse? Si vous avez quelque chose à me reprocher, là, faites venir mes parents. Mais vous avez pas le droit de me confronter devant madame Parent. C'est pas correct, ça. Si tu veux continuer de voir ma fille, t'es bien mieux de collaborer. Lisanne. J'ai mon mot à dire, non? Dis pas ça à tes parents, là. Pourquoi te cacher? Ben, c'est parce qu'elle a mal compris. Ils pensent que t'as dit que tu t'as substitué à ses parents. C'est ce qu'elle fait. Non, je dis que j'ai encore autorité sur ma fille et que si j'apprenais que t'entraînes ma fille dans des mauvais coups, c'est certain que je prendrais les grands moyens pour t'empêcher de la voir. Mais c'est pas moi. Mais si c'est pas toi, c'est qui? La manière que tu parles, on dirait que tu le connais, l'auteur du méfait. Non. Qu'est-ce que ça te donne de te taire? Regarde, tu le dis, t'es libre. On en parle pas. Puis nous, on fait notre travail avec le malfaiteur. C'est ça qui est fasciste. C'est ce que vous faites, là. C'est dégueulasse. J'ai des choses à lire. Ton cours est pas prêt? C'est pas comme toi, moi. Je peux toujours en ajouter dans ma matière. Pas comme moi, dans quel sens? Toi, tu as l'air heureux dans l'efficacité maximale avec la dépense minimale. Hé, c'est pas un défaut. Comme tu veux. Mais là, tu me déranges. Je voulais juste parler de tes nouvelles, simplement. Je t'en ai donné. Tu en parles? Juste une question. Quoi? C'est vrai que le portefeuille des parents a augmenté de 5% depuis que vous l'avez construit. Oui. Félicitations, c'est fameux. Tu m'en contrefous, toi. Tu devrais te parler d'une cote. C'est pas moi qui leur fais faire de l'argent, c'est le système. J'ai aucun mérite. C'est d'ailleurs le même système qui leur fait croire qu'ils sont heureux. 5% d'argent, c'est fameux. C'est tellement beau que ça en est louche. Tu finis? Juste une dernière. N'est-ce pas, on parle d'argent virtuel. Non, réel. Déposé en bourse. Pas mon idée, c'est la leur. Donc, ils vont faire un vrai profit. Ça t'excite donc bien. Tout ce qui est positif m'excite beaucoup, jeune l'allemand. Quand même, ils feraient 1000% de profit. Ça ne remboursera jamais leur aliénation. Bande de crétins. Sacré lacay, hein? C'est toujours le mot pour lire. Mon con. J'aime pas ça quand tu dis que je suis raciste. Je veux qu'ils viennent. Ouais, j'ai compris ça, là. Je veux. Mais correct, correct, là, c'est beau. Ils vont venir, c'est vrai que... Pourquoi tu me contredis d'abord? Mais c'est vrai quand même, il est beau prendre soin de mon physique, mais si t'es jamais d'accord, c'est presque pire. Je suis jamais d'accord. Mais je dis rien. Non, mais ça se sent. Qu'est-ce que tu sens? T'es pas d'accord avec ce que j'ai dit? Ben, alors, tu veux que je prenne soin de ton mental aussi, là, oui, je vais le faire. C'est pas sincère. Ben là. Je sais que tu le penses pas, puis que tu penses que c'est du caprice de ma part. Loulou, bon lieu, je te dis que je suis d'accord avec toi, faut que je prenne soin de ton mental. Mais pourquoi tu me contredis tout le temps d'abord? Je te contredis pas, je suis comme toi. OK, là, tu me choques, maintenant. Loulou? Votre réveillot se reprendra soin. Vendredi, à Campagne. De métabolisme hormonal, tu vas apprendre ça en psycho. Tu m'apprends ça? Ah non, peut-être pas. Les femmes enceintes, c'est pas mal spécialisé. En tout cas, elle est pas facile. Non, mais c'est pas de sa faute. Non, mais je veux dire, avec nous autres, c'est pas si pire, mais c'est le même avec les filles, là, ça finit par brasser. Non, je sais pas pourquoi, mais il y a un enzyme qui fait que la femme, même Superfru, avec son chum ou avec les autres gars, devient super en contrôle en face des autres femmes. Je sais pas ce que c'est. Ça devrait faire des recherches. Ben oui, ils ont engrès le prix Nobel. Hé, puis fais-toi un peu pour le souper, là. Hein, même surpassé. Je te le dis juste à toi, là, mais c'est pas que je veux pas, mais as-tu pensé à ce que ça va être, hein, souper avec la famille Demoulero et Louise dans cet état-là? Non, c'est pas easy. On va prendre ça morceau par morceau, là, un peu changé d'idée. On est dans la même équipe? Ouais, même équipe. Hé! Deux, je suis le directeur. Hum? T'as-tu fait de quoi? Non, mais... Tu rencontres le directeur pour rien? Vous devez savoir, là, c'est à cause des examens volus. Ah, oui, Virginie et Tablon. Lui et Mme Parent, ils veulent me faire dire que c'est elle, mais je sais pas, moi. C'est sûr? Ben pas vous aussi, là. Ben, une minute. Et Mme Parent, il te rencontrait avec elle, tu dis? Ben, on aurait dit deux polices. Ok, c'est beau, tu peux y aller. Euh, dis donc, pour la phase d'un toilette, tu sais rien? Non. Tu continues tes rencontres avec Cathy? Ben, oui, toujours. Ok, c'est bon. On peut-tu dire la vérité? Hum-hum, je tiens. Mais ça, t'as pas obligé de me parler de ton intimité, là. Non, surtout pas. Surtout pas. Je veux pas te mettre mal à l'aise. Mais j'ai fait exprès. De mettre mal à l'aise? Non, de sortir avec Martine. Écoute, Vérôme, elle m'agane pas mal, pis c'est pas évident. Pis si t'as dit que la meilleure façon de réparer ton couple, c'est d'utiliser Martine. Ben, pas comme ça, là. Ben, comme ça, comme ça, là, dans les faits, là. Ouais. Ben, là, on dit quelque chose. Ben, je réalise ce que j'ai fait, là. Tu me fais réaliser ce que j'ai fait, OK? Ça m'embarrasse. Ben, y a de quoi. Tu poses une question? Hum-hum. Je mérite-tu tout ce qui m'arrive? On mérite tout ce qui nous arrive. Non. Ouais. Ouais, tu méritais la mort de... Non, non, excuse-moi, là. T'es pas gentil, mais... T'avais l'air tellement sûre de toi. Pourquoi tu compares tes petits problèmes de couple avec la mort de quelqu'un? Ouais, mais Virginie, t'as pas spécifié, tu sais. T'as dit qu'on méritait tout ce qui nous arrivait. OK, bon, tu t'as vendu sa voix avec ça? Ben, c'est simple. Martine, je l'aime bien. Toi, je l'aime beaucoup. OK, puis Véronique, ben, c'est plus compliqué parce que c'est une passion qui... Qui... C'est une passion qui a pas de bon sens. T'sais, mais je pense pas que je mérite de perdre votre amitié pis de la part d'elle. Je crois pas ça, Virginie, pis je suis peut-être pas habile, je suis pas un bon menteur, mais je mérite pas de vivre toutes ces émotions-là. Martine, elle s'en défense. Laisse-la tranquille. Laisse-moi d'en faire. On dirait que tu le fais pour toi, le profil, pas pour elle. Voyons donc. Non, 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 ça ressemble pas à Virginie, pas dans tout ça. Tu peux pas être jaloux d'un site de rencontre, Chouchou? J'comprends pas, c'est tout, non. Ha, ha, ha! T'sais, je voulais le faire pour moi. Penses-tu vraiment que je le ferais avec toi, Nono? Ben, astuce suprême, tu le ferais avec moi. C'est une nièze, ça, ça se peut pas. Bon, attends, attends. Qu'est-ce que tu fais? Je vais modifier le mot de passe. Quoi faire? C'est moi qui vais faire la sélection des gars. Non, ben là. Regarde pas. Ah, t'es vraiment ridicule, Chouchou, hein? Regarde pas! Ok, ok, t'es fini, là? Ça y est. Maintenant, on change ceci. Ben, très sensuelle, c'est bon. Pour toi, pas pour elle. Qu'est-ce que t'en sais? Très romantique. C'est mignon, non? Non, pas romantique. Romantique, Chouchou, c'est poche. Ça prendra pas, les gars vont se pousser. Très romantique et exclusive. Ah oui. La très grande pauvreté et la très grande richesse sont les deux pôles de notre indifférence. Au milieu, surtout dans les pays occidentaux, il y a la masse des moyens, hein? Ceux qui réussissent à survivre en espérant pouvoir se procurer le dernier bidule en vogue. Je parle de moi, je parle de vos parents, je parle de vous plus tard. Nous tous, on s'en fout carrément de la très grande pauvreté comme de la très grande richesse. La pauvreté étant peu probable, quoique plus proche de nous que la très grande richesse. Et la très grande richesse étant tellement inaccessible qu'on en rêve sans vraiment l'espérer. Oui. Euh, c'est quoi le rapport avec l'éducation? L'école vous apprend à oublier l'une et à tolérer l'autre. Non, c'est pas vrai, là. On apprend d'autres choses aussi, comme vous, ici. Ah, moi? Moi, je suis ici simplement pour prouver que le système est tolérant. Et le système étant tolérant, donc, il est bon. Alors, ce qu'on observe de plus en plus dans le monde contemporain, c'est un balancier entre une tolérance répressive et une répression totalitaire. Il y a les personnalités tyranniques, il y a les systèmes tyranniques. Regardez-les bien partir vos libertés, regardez-les bien partir. Il y a l'Internet, on est libre. Voici le prochain sujet de dissertation. Écrivez. Expliquez-moi pourquoi sur Internet, on peut faire n'importe quoi. Sur un site, on peut écrire n'importe quoi, on peut montrer n'importe quoi, pour peu que ça rapporte. Donc, la sécurité du commerce est totale. Cependant, vos informations personnelles sont utilisées, sont pillées, sont détournées. Je résume la question. Sur Internet, le commerce est roi, le citoyen est valet. En deux pages, commentez. Est-ce qu'on mange ensemble ce soir, c'est malheureux-ci? Ah, on peut pas, tu le sais. Ah oui, t'as raison. Toi, ça va comme tu veux? Ah, ben pas si mal, à part les maux de tête que me donne ma fille. Je l'aurais pas dit devant Maxime, mais c'est pas si grave que ça. Merci pour ton amitié. Merci pour ta confiance. Toi, qu'est-ce que tu fais pendant le week-end? Ah, moi, je prends des marches, je veux dire. Je fais un peu de sport. Tout seul. Oui? Ça doit être dur, non? Je pense à toi, puis ça va bien? Je dois y aller. As-tu deux minutes? Ça va prendre le meilleur contrôle des ordinateurs de l'école. On fait déjà le nécessaire. Il y en a qui vont sur les sites de rencontres durant la journée. Impossible. On a des contrôles parentaux sur les ordinateurs à disposition des élèves. Les élèves, des enseignants, je le sais pas toi, mais moi, je trouve que ça manque de... Sérieux. Il fait arriver deux choses. Ou bien on les avertit sans sorte élégamment, ou bien on les pogne, puis on leur fait honte devant tout le monde. Yann, c'est des rumeurs, et je le sais de qui ça part. Des rumeurs? Je sais qui. Je sais quel site. J'ai les pseudos. J'ai les mots de base. J'ai les mots de base.